Léonard de Vinci, la tragique histoire de sa mère. Il y a des histoires fascinantes qui entourent les personnalités les plus célèbres. Et celle de la mère de Léonard de Vinci ne fait pas exception. Katerina, la mère de Léonard de Vinci, était une paysanne toscane qui aurait été enlevée par des pirates ottomans alors qu'elle se rendait sur le marché de Florence. Certaines sources suggèrent que Katerina aurait été achetée par un homme nommé Achmet. Elle aurait été ensuite libérée de l'esclavage par un ami de Achmet, qui était un marchand florentin. Cependant, d'autres historiens contestent cette version de l'histoire, affirmant qu'il n'y a pas suffisamment de preuves pour prouver que Katerina a été kidnappée et réduite en esclavage. Quelle que soit la version de l'histoire qui est vraie, il est indéniable que Katerina a eu une grande influence sur la vie de son fils. Léonard de Vinci a en effet souvent mentionné sa mère dans ses écrits, la décrivant comme une femme forte et intelligente. En fin de compte, son histoire reste un mystère fascinant, mais elle ajoute une couche à la compréhension de la vie de l'un des plus grands génies de l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada